Docteur Leblanc, nous avons six nouveaux cas de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick ce week-end. Qu'est-ce que ça vous fait dire à vous, en tant que médecin, six nouveaux cas? D'abord, avant tout, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des cas. Les gens sont revenus de voyage. On sait qu'il y a un peu de transmission communautaire. Mais je tiens à remercier les gens qui s'isolent chez eux, qui font leur possible pour éviter justement le rapprochement social ou encourager la distanciation sociale. Quand on regarde nos chiffres par rapport au reste du Canada, je pense qu'on fait une très bonne job et qu'il faut continuer. C'est vraiment maintenant que c'est critique pour essayer de contenir la crise du COVID-19. Les gens, ils font vraiment une bonne job. Chez nous, au Chute du Mont et partout dans la Vitalité, on travaille de lâche-pied depuis au moins, on travaille toujours fort. Mais depuis quatre semaines, on voit que les cas s'en viennent. On a tout fait pour se préparer. C'est un peu comme quand t'attends un bébé, tu sais, tu prépares tout à la maison et tu sais pas quoi c'est avant que tu l'aies. Mais honnêtement, on a tout fait qu'est-ce qu'on pouvait pour être prête. On espère que ce sera tout pour rien et que, justement, les cas vont diminuer, mais on s'attend statistiquement qu'il va y en avoir. À date, on a eu un cas chez nous, à Jours du Mont, qui a été hospitalisé, qui a eu congé. On n'a pas de cas aux soins intensifs tout de suite chez nous. Il y a un cas aux soins intensifs dans la province, il y a quelques cas hospitalisés dans la province. On supplie ça d'être prêts. On essaie d'être prêts le plus possible. Il y a des organisations au niveau vitalité pour justement avoir les meilleurs guides de pratique. On regarde qu'est-ce qui se fait en Italie, qu'est-ce qui s'est fait en Chine, qu'est-ce qui se fait en Europe, au Québec, partout ailleurs. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui commencent à être tannés de la situation, commencent à être tannés de rester à la maison et qui se disent, ah bien, regardez, on a juste six nouveaux cas ce week-end, c'est pas si pire que ça, peut-être qu'on peut sortir. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Fait que moi, je veux encore dire une fois, merci beaucoup d'avoir resté chez vous à date. Je sais que c'est difficile. L'effort que vous faites maintenant, on va le voir dans deux semaines. C'est pas terminé, là? On le verra pas tout de suite. Quand on est contaminé aujourd'hui, ça va prendre en moyenne cinq jours d'avoir la maladie. Ça peut prendre deux jours à 14 jours, mais la moyenne, c'est cinq, six jours avant le début des symptômes. Si on a des symptômes, on s'attend sept à dix jours après. C'est là qu'on est admis à l'hôpital, qu'on est admis aux soins intensifs. Fait que c'est pas encore gagné. Il faut encore respecter justement les mesures qui sont en place pour la santé publique. C'est super important. Je sais que c'est pas facile. C'est comme un marathon, tu sais, il faut se pacer, essayer de trouver des façons alternatives comme virtuelles, tout ça, pour communiquer avec les amis. L'autre chose, c'est que les gens sont malades. C'est sécuritaire d'aller à l'urgence, c'est qu'ils ont fait un infarctus, ils ont des douleurs thoraciques. Des choses qu'habituellement, il y a à l'urgence parce que ça va pas bien, il faut y aller. Il faut pas nécessairement attendre. L'urgence, on l'a divisé que pour des gens COVID, il y a un étage d'unité COVID. Les soins intensifs, il y a une section COVID. Les gens qui sont dépistés, il y a une section à l'urgence. Puis le reste de l'urgence est utilisé pour des gens qui sont pas COVID, pour que ce soit circulaire. Ça fait qu'on veut que les gens qui en ont besoin qui viennent, si vous n'avez pas besoin, n'est pas. Mais si vous avez besoin, on est là pour ça, là. Dr Leblanc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Marie-Hélène.